Bonjour à tous et à toutes, je me présente Anne-Marie Duquette, étudiante au doctorat en lettres à l'UQTR et coéditrice du collectif. Je suis pour ma part Marie-Adil Richard, également étudiante au doctorat en lettres à l'Université du Québec à Trois-Rivières et coéditrice du collectif. Les dernières années ont rappelé de façon insistante que la liberté d'expression artistique est une liberté encadrée par le droit, mais aussi une notion mouvante. Tant en France qu'au Québec, en littérature, qu'en théâtre ou en arts visuels, les limites de ce qui est permis ou non de représenter sont férocement discutées dans ou hors des prétoires, dans les médias traditionnels et de plus en plus sur les réseaux sociaux ou dans les conversations de comptoirs. Les cas récents, donc nous passons ainsi à l'affaire Godbout, à l'affaire Slav, à l'affaire Canada ou encore au procès intenté à Jeff Koons en France pour ses oeuvres controversées, montrent que les modalités de la limitation de l'expression artistique sont complexes et ne sauraient être réduites à une simple censure imposée par l'État. Ce qui nous a semblé fascinant dans les contentieux récents et plus anciens autour de la liberté d'expression, c'est qu'ils sont un observatoire privilégié des limites judiciaires de la création littéraire et artistique, mais également un lieu tout désigné pour les créateurs poursuivis de définir et redéfinir le sens et l'intention de leur production. C'est donc la sempiternelle question de la définition de l'art et de la littérature qui est posée à nouveau frais au tribunal. Peut-on tout dire, tout écrire, tout représenter, tout mettre en scène dans une société démocratique? Comment interpréter les normes judiciaires et sociales dans des domaines où il est de mise de transgresser les attendus? Nous pensons ici aux romans noirs, aux arts visuels contemporains, aux journaux humoristiques et parodiques, etc. Peut-on toujours revendiquer la liberté d'expression pour soutenir des discours haineux? Ce sont à ces épineuses questions et à d'autres que cherchent à répondre les contributions à cet ouvrage collectif, le premier de la collection « L'art en procès, jeunes chercheurs et chercheuses ». Voilà, donc on vous laisse le plaisir de les découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !